On a l'opportunité de les rencontrer, ils viennent nous raconter leur histoire, mais l'objectif de HelloDomain c'est vraiment de les mettre sur le devant de la scène. Donc voilà, l'objectif c'est pas une présentation grande à suite en tant que telle, ça va être la présentation de tous ces acteurs qui ont des projets qui sont innovants, qui ont des belles idées et qui ont un point commun qui est celui de ne pas savoir coder. Donc voilà, on va aujourd'hui aborder deux thématiques différentes. La première thématique va être autour de l'entreprise. Aujourd'hui on a des nouveaux supports de communication qui émergent, des nouvelles présentations, besoin de communiquer différemment. Donc on va faire venir sur scène aussi bien le côté de l'agence avec Émilie Brochette qui est responsable digitale chez Med4Com et aussi bien la Société Générale. On a le studio graphique avec Cédric Casali de la Société Générale qui est confronté tous les jours à ces sujets de nouveaux besoins de communication. Donc ce sera le premier angle. Et le deuxième angle sera vraiment sur les nouvelles méthodes de narration, les nouvelles manières de parler. Donc on aura dans un premier temps Anne-Marie qui travaille dans les musées, qui fait des applications qui sont géolocalisées et qui ont des magazines vraiment super autour de contenu interactif sur la mode et le luxe. Donc il y en aura un peu vous parler de tout ça. On aura la super team du Cube qui en aura vous parler du projet Connectons nos écoles parce que cette année ils ont été au dessus, ils ont pu bosser pendant un an des enfants sur les trafications. Et donc on verra le rendu et on aura un peu plus d'initiative. Et on fera venir aussi Anthony sur scène qui a un projet qui est super, qui est un projet transmédia avec à la fois un film et un roman interactif et qui exploite vraiment des nouvelles formes de narration. Donc il vous montrera un peu tout ça. Donc j'ai le plaisir de commencer cette première table ronde avec Émilie et avec Cédric. Je vous montre les exemples. Qui est ? Bonsoir. Donc là on se plonge dans l'univers de l'entreprise. On se plonge aussi bien du côté de la banque avec la Société Générale et du côté plus externe de l'agence avec Émilie qui travaille chez Medforcom. Premier point peut-être avec toi Émilie. L'objectif de comprendre, toi tu as eu l'agence Medforcom, elle a été plus spécialisée sur de la pré-presse, sur de la route photo et tu es en charge du pôle digital et il en plus tu travailles avec énormément de groupes sur des supports qui sont très différents, que ce soit des supports commerciaux, tu vas travailler sur des sujets d'e-learning avec vraiment des acteurs dans tous les secteurs. Donc justement comment as-tu amorcé cette dynamique et comment es-tu axée pour travailler avec ces différents acteurs ? Merci Wood. Bonjour à tous, effectivement chez Medforcom à la base le métier était vraiment très presse, donc il y avait beaucoup de print, après il y avait des petites ordres de retouches photo etc. Et quand on est rentré dans ce pôle digital, ils développaient principalement du digital publishing, il y avait des acteurs que vous devez connaître, VPS, Aquafalas. Et quand je suis rentré, au delà de la version digitalisée du print, ce que j'y ai vu c'était une opportunité effectivement de créer des fausses apps, donc essayer de donner l'apparence d'une vraie app à une application, qui était en fait juste en digital publishing. Donc j'ai commencé comme ça avec Aquafalas, on est très bien par rapport à DBS, et quand j'ai rencontré Panda grâce à quelqu'un qui doit être dans la salle, peut-être un dur, j'ai découvert Panda et là je me suis dit, Banco c'est le truc qu'il nous faut, c'est vraiment extraordinaire pour faire tout ce qu'on imagine en fait. Vraiment les animations, les interactions, les transitions, on n'a plus aucune limite à ce qu'on imaginait. Et tout ça sans faire intervenir le développeur, sans avoir besoin de faire du motion à tout va, etc. Donc vraiment ça a été un outil qu'on a pu développer, on a commencé à le tester au premier lieu sur un magazine, ça a bien marché, mais ça a été assez laborieux, et on a commencé à se tourner vers le corporate, et du coup on a développé cette expertise-là au début corporate, on s'est développé sur tout un tas de sujets, donc des modules de formation, des livres commerciaux, des catalogues, vraiment des présentations basiques, des showrooms, des showcase, ça va vraiment très très loin. Donc maintenant, on se développe pas mal dans le secteur de l'énergie, on a pas mal d'exemples avec l'OSQS, GNDF. Malheureusement, on peut pas tout vous montrer, parce qu'il y a beaucoup de choses confidentielles quand on travaille dans le corporate, mais l'expertise s'est faite au fur et à mesure, plutôt avec des profils qui venaient de l'OSF de Zini, plutôt des profils graphiques, qui venaient pas du print, qui venaient plutôt du web à la base. Donc voilà, peut-être que c'est les interactions et les animations, les transitions qui nous ont donné une petite longueur d'avance pour proposer ça aux clients qui connaissaient pas du tout cette technologie. Ok, justement, tu parlais de beaucoup de sujets qui étaient en interne, donc effectivement, tu as utilisé la possibilité d'être en dehors des stores pour développer ce type de contenu. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le type de sujet et ces projets, comment tu les mènes quand c'est en dehors des stores et que c'est plus dans un cadre public ? Alors effectivement, sur la partie de diffusion, la grosse difficulté qu'on avait à l'époque, c'était de devoir passer par la store. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont assez réticentes avec ces histoires de licences, etc. Et du coup, Panda nous a proposé une application qui permettait d'avoir une coque sur l'App Store et de garder son contenu privé. Donc on s'abandonnait ces histoires de licences Apple et ces histoires de problématiques avec BDSI. Et derrière, on proposait quand même aux clients un contenu privé, mais accessible hyper-facettement avec juste un lien. Donc c'est vrai que ça a débloqué pas mal de projets qui étaient bloqués avec des histoires de BDSI, avec des histoires d'Apple. Donc on comit énormément en interne, soit sur les stores privés, soit sur le store en fait public, mais semi-privé d'un certain nombre-là. Ok, merci. Alors toi, Cédric, t'as un peu un profil à mode... La même histoire. La même histoire. Toi, t'es une sorte de mini-agence qui est au sein de la Société Générale. Donc tes clients, ça va être vraiment les différents services de la Société Générale. Donc toi, pareil, tu t'es retrouvé face à ces problématiques avec justement de plus en plus l'envie de sortir vers du digital et vers des nouveaux studios. Oui, absolument. En fait, quand je suis arrivé dans ce studio Société Générale il y a un an et demi, de l'extérieur du studio, en voyant énormément de choses se développer en motion, en digital, et quand je suis arrivé au studio, je me suis rendu compte que la population était là depuis 15 à 20 ans. Ils ne faisaient que du print, ils n'avaient aucune vision sur ce qui se faisait ailleurs dans la population. Donc je me suis, comme toi, rapproché de DPS, rapproché d'Agro Fadas, en trouvant ça assez génial parce qu'on passait de InDesign à du BG directement. Et puis un jour, il y a une personne qui nous a parlé de Cornac. On a regardé ça un petit peu et on s'est dit mais en fait ça ressemble à Photoshop, ça ressemble à InDesign, mais en plus c'est totalement gratuit, alors que les autres ils sont super chers à côté, et on va essayer de travailler là-dessus. Donc on a commencé il y a un an, et en six mois, j'ai deux personnes qui se sont consacrées uniquement à la production sur des applis pour l'oeuvre. Donc ça peut être soit des présentations unitons pour un projet, jusqu'à des applis pérennes, des catalogues de services. Donc on est déjà en Italie, déjà à cinq mois. Et je pense que tu vas me poser la question sur la sécurité, comment on diffuse les infos complètement sécurisées. Et bien en fait, on a travaillé depuis trois, quatre mois à le développement de votre appri, pour qu'elle soit installée directement sur les serveurs Société Générale. Donc on ne passe plus du tout par votre cloud, et on ne passe plus du tout par Google Store ou Android. Et on a ce projet de pérenniser cette installation au sein de l'ASG. de publier nos applis sur un store local. Ok, et comment on fait ? Alors, c'est une question commune avec tous les deux. Comment on fait ? Alors, on a cette envie, on a la conviction que c'est les sujets vers lesquels aller. Mais on se rend compte encore aujourd'hui que même quand on parle d'app, avec des clients, de potentiel de clients, il y a même parfois des distorsions. Donc on a tendance, enfin les clients ont tendance à croire que ça va être un chantier qui va être non. On a tendance à ne pas comprendre ce côté flexible de l'application. Donc comment vous faites pour parler de l'application, pour avancer sur vos sujets et pour expliquer vraiment ce que vous faites ? Je pense qu'on est très différents, parce que toi tu es à l'agence avec des clients. Et moi, souvent j'ai des gens qui viennent me voir et me disent, moi je voudrais un catalogue un peu interactif, avec des boutons en PDF, des machins, des trucs super compliqués à monter. J'ai une solution, on travaille pour la suite. On va vous faire une sorte de, comme un site internet, mais en fait c'est une appli qu'on pourra voir sur les téléphones persos. C'est ça qui est intéressant dans le storage, c'est qu'on peut les mettre sur, enfin les applis, on peut les mettre sur les téléphones persos ou les tablettes persos. Et votre catalogue de services qui est assez complexe, par des navigations, par des transitions, par des animations, va le rendre plutôt sympa et facile à vivre. Donc j'induis, si tu veux, les projets, ils n'arrivent pas digitaux chez nous. Et quand les projets arrivent chez nous, j'essaie de convaincre les gens de les rendre digitaux. Alors c'est un peu la même histoire, souvent on a des demandes vraiment print à la base, des transformations d'une plaquette corporelle, qui est en PDF, en quelque chose de digital, pour être dans le temps, dans l'air du temps, etc. Et derrière, après, en termes de prospection, ça va être un peu plus difficile, parce qu'il va falloir vraiment réussir à convaincre les gens que c'est une app, mais sans développement, et savoir ce que c'est comme différence entre une app sans développement, une app avec développement. Qu'est-ce que c'est un PDF interactif ? Est-ce que ça ressemble à un PowerPoint ? Vraiment, il y a des petites complications en termes de prospection à ce niveau-là. Et le meilleur exemple, c'est quoi ? Finalement, c'est de leur envoyer des exemples concrets. Donc ce qu'on fait, généralement, c'est qu'on réussit à les draguer et à les intéresser, et ensuite à leur présenter, finalement, des exemples concrets, en étant en face des budgets, des timings. Et c'est ça qui marche, il n'y a rien de mieux que les exemples pour vendre ce qu'on sait faire. Et encore, quand il y a la population, communication, marketing, qui vient de voir avec un produit à faire, ils ne se rendent pas du tout compte de tout ce que c'est en développement de construire une application. Et par contre, quand tu discutes avec des IT, et tu leur montres ce que tu peux faire en quelques clics, en peu de temps, c'est la révolution totale. Ils nous aiment moins, déjà. Ça dépend quand on les ramène dans le projet ou pas. Il faut bien, effectivement, oui. Ok, top. Et vous avez tous les deux des équipes à côté. Donc comment on fait pour s'entourer, donc comment on s'organise sur la création des projets ? Il y avait certaines en plus des personnes qui ont évolué, qui se sont formées sur ces différents sujets. Comment on forme une équipe autour de ces nouveaux sujets et de ces nouveaux projets ? Alors, personnellement, on s'est tous formés tout seuls à Panda, puisqu'on a découvert que Panda s'est encore en méta. Donc on a pas mal testé avec vous. D'ailleurs, merci pour l'accompagnement, parce que ça fait à peu près 3-4 ans, je crois, qu'on fait du Panda maintenant. Donc typiquement, c'était vraiment plutôt des profils très graphistes, avec une bonne expérience au niveau des trans-utilisateurs, l'interface utilisable. Et des profils un petit peu SS2i, qui avaient un petit peu roulé en gauche au niveau applications dev, généralement. Mais après, on a des nouveaux profils qui sont juste intéressés vraiment par le graphisme, par le motion. Et du coup, on a des profils assez différents, on m'a dit. Sébastien, qui est un ancien carreleur, il s'est formé à Panda en très peu de temps. Et il nous fait des magnifiques apps. Donc voilà, on peut mixer du motion design, un interface utilisateur, et bien sûr, à tout ce qui est graphisme de base. Et on intègre aussi tout le développement, par exemple. Pour regarder Panda sur des gestions de données, ce genre de choses. Par exemple, dernièrement, on a fait un module de formation pour GRDF. Et on s'est vu demander un suivi de la formation. Donc ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû faire développer un petit portail en boucle derrière, qui se connectait au Panda, très facilement d'ailleurs. Et qui nous a permis, du coup, de faire le suivi de la formation derrière ça. Voilà, on est le meilleur des deux. Quand on ne peut plus faire face à la demande, on passe en développement. C'est un bon mix vraiment parfait, parce que certaines interactions et animations... En tout cas, même mécanique de lecture. Moi, je trouvais que c'est important de mettre ça en valeur. Et après, on leur fait faire une formation dans un organisme de formation en graphisme très populaire. Pas très loin d'ici. Je crois que tu m'as donné un contact aussi d'une personne que tu pouvais former. Donc on a fait une semaine de formation. Et puis à partir de là, c'est pratique. Ça le fait. C'est pas très compliqué. Ok, super. Et je vais revenir un peu sur le côté de vos utilisateurs, enfin en tout cas de vos clients. On reproche souvent à l'app d'être gadget. On ne connaît pas forcément totalement les fonctionnalités derrière. Donc qu'est-ce que vous avez à répondre face à ce type d'interrogation ? Ouais. Pour moi, à partir du moment où il y a un résultat et une réutilisation, c'est pas gadget. On se rend compte que l'appropriation, vraiment, de l'information, elle s'évite plus en s'amusant avec cette histoire de gamification, du storytelling. Et ça devient un chute du tout gadget. Là, je crois qu'on met des PDF à l'époque. Maintenant, c'est plus le cas. Ils envoient le lien de l'application et on a une très bonne réponse derrière. Puisqu'en plus, sur un niveau de l'analytique, on peut tracer sur les gens pour moi ce qui regarde tout le flux de comportement sur l'application. On voit des très très bons résultats. Typiquement, les formations GERDES sont totalement transformées et on a des excellents résultats sur le suivi. Les gens reviennent et on redemandent et on refait. Voilà. J'en suis pas là sur l'analytique parce que ça m'intéresse. Tu me mentes. Non, il n'y a pas vraiment de frein, en fait. Moi, ce que je leur dis, plutôt que d'arriver en présentation, tu vois, par exemple, des vendeurs sur des produits financiers, plutôt que d'arriver en présentation avec de la paperasse ou sortir le micro, allumer PowerPoint, trouver la bonne présentation. Je me dis, vous allez avoir sur votre téléphone ou sur votre tablette directement un truc qui fait pour vous. Point final. Donc, c'est pas plus compliqué que ça et ça suffit à convaincre les gens de partir sur ce concept. On leur permet de gagner énormément de temps parce qu'on peut faire du profiling, en train de faire des applications où, en fait, le contenu d'une même app peut changer en fonction de la cible qu'on a choisi au début de l'application. Donc, on peut faire vraiment des cheminement différents, avoir une seule app. Et derrière, au niveau maintenance, mise à jour, enfin, c'est nickel et on a le suivi de chaque personne. Donc, c'est vraiment top à ce moment-là et c'est pas du tout gadget. Donc, du coup, on fait gagner du temps et certainement du coût de l'argent à nos clients. Ça me fait penser, on avait fait un article sur le blog où on avait parlé beaucoup de l'importance de l'avant-vente, arriver à formaliser un projet, arriver à concrétiser une idée pour que les gens arrivent aussi à se projeter. Donc, toi, Josée et Émilie, c'était quelque chose que vous faisiez beaucoup dans l'équipe. Justement, même en quelques heures, pour arriver à convaincre quelqu'un, simplement repartir d'un PDF ou quelques vidéos qu'on a à disposition, mais pour pouvoir, justement, arriver à quelque chose de concret qui n'est pas forcément le projet final, mais qui permet de se projeter. Nous, tout à fait, sur des rendez-vous clients, de temps en temps, en quelques heures, on se dit qu'on arrive avec quelque chose dans les mains. Et du coup, on vous met un petit peu sur Internet. Tout bêtement, on va trouver un contenu qui appartient vraiment au client. Et du coup, on va en clientèle sur un rendez-vous de prospection avec une petite appli de 2-3 éléments. Et c'est comme ça qu'on arrive à suivre les gens, en plus, bien sûr, de tous les exemples qu'on peut leur montrer et sur lesquels ils peuvent se projeter. Top. De toute façon, on va avoir la possibilité, alors toi, il y a notamment les deux écrans, là, qui permettront aux différentes personnes de pouvoir tester, même le rendu des apps. Voilà, parce que toi aussi, même en événement, tu mets à disposition des grands écrans comme ça, dans le holding up, dans les opérations éventuelles, des choses comme ça. Donc ça vous permettra à vous de voir le type de rendu et le type de projet que vous pouvez créer également. Et puis tout à fait, on a découvert, en fait, c'est vrai qu'on est tout le temps en train de veiller et essayer de trouver une nouvelle sortie pour le projet. Et on a découvert, avec Maxime Delicom, la possibilité de mettre les applications export HTML de Panda sur des tablettiles. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était un iPad géant et en salon, en événement, ça met un effet bas et on a beaucoup de retours positifs là-dessus. Donc c'est quelque chose qu'on a trouvé en testant, bêtement, et ça marche nickel. Panda est aussi accessible sur des tablettiles. Et vous, Cédric, vous menez des événements même en interne ou là, même très prochainement, vous allez faire un marathon, vous allez même réaliser des applications en une journée ? La semaine prochaine, on a, enfin, pas un hackathon, mais une espèce de salon de l'IT en interne, où il y aura, je crois, 500 stands sur une semaine. Et donc, on va faire, nous, notre projet, c'est de faire une application en un seul coup. Donc, avec Marie Gallon, qui a dû partir, qui va se mettre derrière son hack toute la journée, où vous allez venir nous faire des images de chez-et-fait quoi sur les tablettes et les smartphones. Et à la fin de la journée, on va restituer l'histoire de cet événement. En entrant aux haïtiques, on va faire très, très vite. C'est vraiment le but. Et puis, alors ça, c'est l'événement. Et puis, le prochain projet, c'est de monter une petite cellule digitale, mais orientée graphiste, dans un espace de coworking aussi qu'on a sur cette cellule-là, parce qu'on ne fait pas trop ça, mais un peu moins exotique, et qui, pendant six mois, va développer des appels pour les résidents et les clients internes. Ok, top. Je ne sais pas si, à ce stade, il y a des questions dans la salle. Voilà, ça fait émerger des interrogations, si vous voulez profiter de ce moment-là. Oui, il y a un micro qui va arriver jusqu'à vous. Allo ? Allez, c'est bon. Je me demandais si la formation graphiste est nécessaire, qu'est-ce que ça apporte en plus ? Aussi, on peut faire sans, tant mieux, je imagine. Qu'est-ce que c'est conseillé ? Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Après, c'est le rendu qui fait des graphistes. Tu vas pouvoir avoir un rendu de qualité quelque chose de plutôt sympa. Et après, pour utiliser les fonctionnalités de temps de la suite, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'être graphiste. Mais c'est vrai que ça amène en plus dans ton rendu final. Alors, moi, je vais répondre à la question. Je n'ai pas du tout une formation graphiste. Mais par contre, j'en peux beaucoup quand même. Donc, je me suis développée toute seule. Mais effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir de formation pure et dure. Mais il faut une bonne appétence parce que le rendu des applications, c'est vraiment important. On se rend compte, une application peut avoir vraiment des fonctionnalités géniales, des animations géniales. Mais si elle est moche, elle reste moche. C'est la première chose qu'on voit. Après, pour compléter, on voit aussi beaucoup d'utilisations de nos utilisateurs qui, certains vont utiliser pendant la suite comme un PowerPoint, parce que c'est juste un support de présentation, parce qu'on n'a pas forcément une vocation d'un premier fini qui soit très... Donc, du graphisme, dans ce type d'utilisation, voilà. On peut l'utiliser comme un PowerPoint. Après, voilà. Pareil, comme un PowerPoint, on peut rajouter du contenu très qualif. On ne s'est déjà pas codé. En plus, on n'est pas graphiste. C'est pas pareil. Une autre question. Ok, top. De toute façon, vous restez. Vous êtes là, vous compteriez en verre après. Donc, vous serez identifiés par toutes les personnes qui... Enfin, super. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la deuxième thématique. Donc, on va parler des nouvelles formes de narration. Alors, avec des projets divers. Donc, j'invite Lecub, j'invite Anthony, j'invite Anne-Marie à me rejoindre sur scène pour parler d'un super projet. Que ce soit dans des secteurs très différents. Donc, on peut commencer avec Anne-Marie. Anne-Marie qui a des projets. Alors, tu as travaillé sur beaucoup de projets. On a notamment en tête deux projets qui sont particulièrement représentatifs. Il y a le magazine Hardi sur lequel tu as travaillé. Et qui est un magazine interactif. Que tu présenteras bien mieux que moi. Mais autour de la mode et du luxe. Donc, qui permet vraiment d'exploiter les contenus et de les valoriser. Et tu as également eu de travailler sur une autre application. Enfin, même sur plein d'autres. Mais notamment l'application qui a vu en ce moment la stylisité de la mode et du design. Qui permettait un parcours dans l'espace d'exposition autour du photographe. Et ça, je vous remercie en toute façon. Je vous remercie en toute façon. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Bonsoir. Donc, je vous remercie en toute façon. Ce sont des dernières récactions que l'on a faites. Il fait un peu, voilà. Donc c'était pour l'exposition à la cité de la mode de l'usanne. L'application a été conçu en deux parties, une exposition interactif et un catalogue. Et l'exposition interactif, en fait, elle se déclenche par les piquets au moment que l'on est devant l'oeuvre. Ça a été décidé parce que l'exposition était à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, donc il y a vraiment un parcours à faire pour les visiteurs. Et ça a été beaucoup apprécié d'avoir des contenus audio qui se déclenchent au moment où le visiteur est devant l'oeuvre. Je me permets une petite parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément les capteurs de proximité Vican. Donc c'est des petites balises qui émettent un signal Bluetooth et que tu as installé un peu partout dans les visiteurs. Après, c'est extrêmement simple. C'est des petites boîtes, effectivement comme ça. Moi, j'ai étudié des Estimodes et qu'on en suit les paramètres par l'application. Et avec Panda, on a un peu paramétré qu'on trouvait exactement les bons réglages pour qu'il n'y ait pas de différence entre Vican notamment. Et que ça déclenche vraiment au bon moment. Et ça aussi, ça compte des autres paramètres dans Panda. On importe le Vican et après, on peut y associer une action. Voilà. Super. Et donc, comment tu as travaillé justement la narration en utilisant justement ces capteurs ? C'est-à-dire, comment tu as construit le parcours ? Il me semble que c'est plutôt des fragments audio qui vont apparaître au fur et à mesure… Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est donc plusieurs fragments audio. C'était des commentaires par Nadia Brunfeld, la petite fille du photographe, et les commissaires priseurs de l'exposition, qui ont donc commenté différentes œuvres peu phares dans l'expos. Donc, c'était vraiment choisi des moments spécifiques dans l'exposition que là, ce serait intéressant d'avoir un contenu audio. Donc, c'était très apprécié parce que déjà dans les musées, des contenus audio, des petites anecdotes, les gens, ils aiment beaucoup en fait. C'est intéressant. Et donc, toi, les projets d'exposition Temporac, c'est un sujet sur lequel tu travailles régulièrement. Oui. Tu ressens un vrai besoin de la part des espaces d'exposition pour justement avoir... Il faut prier le besoin, déjà. Non, mais je pense qu'il y a un vrai besoin et quand on voit ce qu'on peut faire avec Panda, par exemple, pour les expositions, là, on est en train de finaliser une autre application pour l'exposition, au Pays-Bas, au quotidien, pour un artiste chinois qui s'appelle Zhang Bali, qui sera bientôt disponible sur l'App Store aussi. Et c'est vrai que les musées sont ravis parce que c'est un catalogue d'art interactif, en fait. Et donc, ça reprend vraiment un besoin des musées. À la fois, ils ont le catalogue papier et maintenant, donc, ils peuvent avoir un catalogue interactif qu'il y a plus que PDF. Parce que moi, quand je vois des partenaires avec des grandes palettes, ça m'aurait pris tout. C'est des PDF et des vidéos. Désolé. Ce qu'on ne parle pas de ça. Autrement, on a le guide. Il veut dire qu'il y a le traditionnel autoguide, justement, qui parfois est un peu vétuste, alors qu'on est tous équipés de smartphone dans la poche. Exactement. Exactement. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous rentrer un peu plus aussi sur le deuxième projet, qui est l'application du magazine Hardy ? Donc, il y a eu deux éditions, c'est ça ? C'est un lien avec le studio Rochon ? Oui. En fait, ce n'est pas vraiment deux éditions. En fait, le projet Hardy a mis il y a quatre ans. Et c'était entre cinq ans, dès quand le premier à la base sorti. Et à l'époque, j'ai travaillé à Rochon Paris, qui est un grand studio de mode de la publicité. Et on avait envie de tester ce nouveau médium. Et surtout, de voir ce qu'on pouvait faire pour le contenu de luxe, de la publicité, etc. Et donc, on a commencé à imaginer ça avec des photographes, avec des réalisateurs. Mais à l'époque, Porda n'existait pas encore. Et donc, on a développé tout en objectif C. Et c'est intéressant d'avoir fait plusieurs expériences aussi avec eux, avec les développeurs. Après, on s'est rendu compte que ce serait plus intéressant de créer une nouvelle... de renouveler l'application et permettre aux utilisateurs de télécharger des contenus à la fois. Parce que, comme on travaille avec beaucoup de photographes, enfin, des photographes et des réalisateurs, des contenus chambour, parce qu'on fait très attention à la qualité de l'image. Et donc, c'était intéressant de pouvoir avoir des modules. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé la deuxième version de la mardi, qui permet aussi au studio de rajouter des contenus fur et à mesure. Parce que l'idée, c'était de faire un magazine, et en fait, ils s'est rendu compte qu'il faut faire un vrai magazine, il faut rentrer dans l'équipe quand même. Budget, c'est pas possible. Et on voit qu'en termes de formes d'interactions, vous avez beaucoup exploité tout ce qui était mouvement de la tablette. Enfin, voilà, il y a eu vraiment un travail de conception des médias qui s'est fait en réflexion également avec l'interaction qui a été recherchée. On a vu quelques exemples des chiffres. Absolument, oui. Tous les contenus ont été créés spécialement par Ardi, donc pour nous, c'est intéressant et pour les photographes et réalisateurs aussi, parce que ça demande quand même une autre réflexion. Par exemple, il n'y a pas là-dessus, mais il y a le collier de quartier, et quand on bouge de tablette, la lumière sur le collier bouge aussi, c'est très joli. Et donc, déjà pour créer ça, il fallait réfléchir en amont comment faire pendant la prise de vie. Ok, alors ça, cette réflexion autour de la conception du contenu, je pense qu'Anthony aura plein de choses également à dire. On va faire un crochet par le cube pour justement s'intéresser. Alors, sur les nouvelles formes de narration, vous avez été sérieux, vous avez travaillé pendant un an avec des enfants, de toute façon, vous faites partie du programme. Chaque année, c'est le programme Connectons nos écoles. Vous travaillez avec une dizaine, peut-être un peu moins d'écoles. Oui, on a eu cinq classes cette année, en fait. Donc, le cube développe un laboratoire d'éducation numérique depuis dix ans maintenant, qui s'appelle Connectons nos écoles. Et cette année, en fait, pour les dix ans, par contre, c'est ce qui se passait. Parce que j'avais rencontré des boutiques pendant la suite, qui m'intéressaient particulièrement dans le cadre de ce projet. Parce que l'idée même de ce programme, c'est de détourner une technologie, un objet connecté, voilà, de détourner quelque chose. Même les bicoles, par exemple, on a travaillé aussi avec les enfants, de détourner une technologie, de l'apporter en classe et de voir comment est-ce que, sur un temps donné, on peut créer un vrai projet avec les enfants et les institutes aussi. Et donc, oui, on a testé, là, ces six derniers mois pendant la suite, avec les classes de CM1, CM2. Donc, des petits, on avait même un double niveau avec un CE1. Et donc là, l'objectif, c'était, ils avaient comme théatique la nature. Et donc, c'était quoi le brief initial ? Ils ont été briefés sur quoi ? Alors, le brief initial, est-ce que vous savez ce que c'est une application, déjà ? Donc, on se retrouve avec des lits, c'est un jeu, on peut regarder la météo... Bon, il y a tout de suite la notion du jeu qui vient pour lui, l'application s'est limitée au jeu. Mais comment on fait une application ? Et là, ça devient plus compliqué. Parce que, on ne sait pas. On ne sait pas du tout comment est-ce qu'on fait une application. Quelles différentes étapes on va devoir suivre pour arriver à un produit, quand même, qui va fonctionner, qui va être alternatif. Et donc, là, déjà, on passe par des phases de test. Parce que nous, Vécu, on travaille avec pas mal d'applications sur la partie jeu publique, déjà. Et donc, on va déjà faire une sélection, regarder ce que c'est une application, l'analyser, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et à partir de là, vont découler des problématiques que les enfants vont s'approprier à partir sur un thème, qui est là. En l'occurrence, c'était la nature, parce qu'on avait un deuxième partenaire, qui était la maison de la nature de Maudon. Et donc, sur six mois, on répartit le temps. On va analyser, voir ce que c'est une application. Après, on va essayer d'en sentir des problématiques. Et aussi, grâce à l'enseignante, on va aussi cibler un thème plus précis dans cette thématique de la nature, qui est très, très vaste. Donc, il y a des enfants, des classes qui sont parties sur vraiment les gestes éco-citoyens. Il y a des classes qui sont parties sur comment est-ce qu'ils vont mettre en valeur un peu leur voyage de classe au bord de la Loire. Vas-y. Excuse-moi. Léa, Léa. Il y avait des ventes dans la forêt. Il y avait des sons de la nature aussi. Il y a des instruments aussi à partir de matériaux recyclés. De fruits. De fruits. Oui. Il y a une histoire aussi encore. Une narration. Une narration, une découverte des animaux, une sélection d'animaux autour de la planète en fait. On avait une petite vidéo. On la lance. Limitée en 2007 par le Cube, central de création numérique, le programme Connectons nos écoles propose aux élèves de Grand Paris Seine Ouest et à leurs enseignants, d'explorer des formes de narrative. singulière par le biais des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on va continuer à travailler un peu sur Panda Suite. On va venir se rappeler comment on met les formes, etc. Et après, on a pris des ordinateurs, donc vous allez pouvoir travailler par petits groupes à partir de vos dessins. Chaque année, ce dispositif unique en France propose un projet collaboratif numérique mêlant nouveaux usages des pratiques inédites, réflexions pédagogiques et enjeux territoriaux autour de thématiques innovantes. Pour fêter les 10 ans de son lab d'éducation numérique qui accompagnait plus de 1500 enfants, le cube innove à nouveau avec le projet Le Labo des Applis. Il propose aux élèves de 5 classes primaires de Grand Paris Seine-Ouest d'inventer et de concevoir leur propre application mobile sur le thème de la nature. Là, il y a les poissons, après, il y aura des écureuils. Ça dépend vraiment des enfants. Il y en a qui ont tout de suite tout compris, etc. Mais là, c'est moins intuitif. Mais dans tous les cas, ils ont adoré voir tout de suite les résultats. C'est-à-dire qu'ils travaillaient sur un projet. C'était vraiment leur dessin. Et en quelques clics, ils voyaient l'interaction qu'ils pouvaient faire pour faire parler des chers-là, pour pouvoir l'entraîner, etc. Donc, c'était assez agréable pour eux. Puis tout de suite, ça les motive, ça les fait travailler en groupe. Le groupe du projet, c'est pas mal, pour créer une dynamique de groupe dans la classe. Donc, voilà, c'est vraiment bon. À la chasse. Top. En termes de narration, on en a une autre. On a une autre histoire. On a ton histoire, Anthony, avec l'histoire d'Azimuth, l'histoire de ton personnage, Teufel également. Donc, pour expliquer un peu plus, Azimuth, c'est un projet d'un collectif qui est composé à la fois d'un film et également d'un roman interactif que tu raconteras beaucoup mieux que moi. Vas-y, vas-y. Oui, c'est un film. C'est un film qui a été réalisé sur un an ou demi. Le projet, c'est pour faire un grand-motrage central pour un projet Transmedia. Donc, c'est l'arc narratif principal. Ensuite, il se décline sur tout un tas de supports et le principe d'un projet Transmedia, c'est qu'à chaque fois, les supports créés puissent avoir un rebond les uns sur les autres et une narration croisée. Donc, en fait, l'idée d'utiliser pour la suite, c'était celle de concevoir une application de Digital Interact, qui soit un roman graphique et qui soit une partie de ce projet Transmedia. Voilà, donc, je pense, peut-être que je... Voilà. Peut-être que je... Merci. 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 Donc, toi, ce qui était intéressant, c'est d'avoir aussi co-construire cette application en découvrant d'un petit outil. Donc, les deux ont été un peu de pair. Donc, tu as découvert des nouvelles fonctionnalités au chien de mesure aussi. Tout à fait, c'est ça. Et l'idée aussi, c'était de se réviser un maximum avec les composants. Je l'ai découvert, je me demandais comment les exploiter. C'était un trois cheminement à l'envers. L'idée, c'était de rendre... Je travaille d'une autre façon dans l'édition et dans la presse. Et ça demande de poser question de la narration moderne, en tout cas évolutive, à travers les applications. On se rend compte que c'est très différent de l'île et qu'on est obligé d'y inclure, on va dire, des sortes d'interfaces ludiques. Donc, l'idée, c'était de trouver un moyen de bien sûr proposer un texte et d'agrémenter un retour du texte quelque chose qui soit d'une nature à aider le lecteur à poursuivre l'aventure en cherchant lui-même la continuité où sont les suites des narrations. Donc, par exemple... Donc là, en fait, ça lance systématiquement des petits cuts de vidéos qui sont introductifs. Et ensuite, on arrive sur l'image d'autre. Donc, je vais balayer un peu les pages qui sont les bonnes caractéristiques des composants actifs. Donc, par exemple... Ici, en fait, il faut trouver la correspondance pour pouvoir activer la page. Attention, c'est pas le crâne, c'est la main. c'est un peu dérondant. Ici, un système de séance et de qui va, autant qu'on veut, il est possible qu'on voit le texte défiler l'image sur la glace on a aussi par exemple aussi là c'est pareil c'est le prologue l'idée c'est toujours de lire le texte c'est le lien avec le texte on va faire mieux écrivain ce qui est en rapport avec le texte à part des objectifs ici pareil il faut trouver le moyen d'activer ça on propose au lecteur de chercher comment faire là ça marche avec l'intimaison de la tablette qui déclenche la séquence qui suit là c'est une histoire de défilement ici c'est très compliqué pour trouver la suite je viens d'appuyer et donc à chaque fois c'est la flèche qui signale quand on change le temps là c'est pareil la solution on peut la chercher longtemps si on ne connait pas un peu la limite des composantes il faut secouer les tablettes et peut-être en amérison c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est un peu la même dynamique que le film c'est plutôt contemplatif et l'idée bien sûr c'est de favoriser la lecture d'une autre façon il faut caresser le chien c'est bon ainsi de suite donc évidemment je vous invite à lire le texte en entier sans que là je passe un peu sur les fonctionnalités sans que vous expliquez que le fond tout ça c'est quand même la lecture voilà et donc un univers joyeux à partager ok et peut-être aussi en conclure savoir où t'en est que ton projet même du projet global le film est actuellement en train de tourner en festival il est programmé déjà dans une dizaine de festivals il est inscrit dans un nouveau groupe de grands festivals dans les retours donc on l'exploite sur ce qui est là pendant encore un an l'application digitale a jamais été aussi près d'être terminé jusqu'à ce qu'on peut finir ça très très vite parce que j'en suis presque à la fin et ensuite on est en train de travailler sur un roman graphique qui pour le coup sera un roman graphique traditionnel qui devra encore avoir des indications supplémentaires et croisées avec l'application et le finir merci bah merci merci à tous je sais pas si à ce tas il y a des questions euh des questions dans la salle non de toute façon pareil vous les retrouverez autour du volet ok super euh d'être venus et d'avoir partenariat d'avoir partenariat on commence très rapidement avec cette photo est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où est-ce que ça a été pris dans quel contexte donc effectivement ce qui est marqué par terre ça ressemble plutôt à la Chine en fait c'est dans une ville en Chine aujourd'hui il y a des trottoirs qui ont spécialement été conçu pour les utilisateurs de smartphones donc pour pas qu'ils se rentrent dedans deuxième photo celle-ci est un peu célèbre mais c'est le même endroit donc à quelques années d'écart pour le même événement donc c'était c'est effectivement au Vatican donc c'était pour l'élection du pape on voit que les habitudes ont un peu changé entre temps celle-ci c'est dans le métro effectivement en Corée du Sud nouvelle façon de faire son shopping en attendant le métro qu'est-ce qu'on fait on scanne les produits directement sur les murs sur les parois du métro et enfin pour terminer plus récemment voilà maintenant on prend plus de photos comme ça voilà ça se passe comme ça tout ça c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution des comportements qu'il y a eu ces dernières années sous l'impulsion en fait des apps tout simplement du smartphone si on prend maintenant un petit peu de recul et qu'on est au début des années 80 je pense que certains d'entre vous ont eu l'occasion de manipuler un petit peu ces logiciels il y a l'ancien Google la suite Office dans les années 80 90 en fait quand on l'avait justement à compter qu'on avait quelque chose à faire on ouvrait son ordinateur on ouvrait son traitement de texte on paye pour faire un dessin pour faire un test donc on était monotage voilà quoi nous servait un ordinateur dans les années 2000 MSN, Google, Amazon on rentre un petit peu dans l'air de la communication il devient plus facile de faire son shopping avec Amazon d'échanger avec ses proches via MSN depuis on va dire le début des années 2010 les applications sont apparues aujourd'hui c'est vrai qu'on les retrouve un petit peu partout que ce soit dans les téléphones, sur nos montres sur les autoradios, dans vos voitures sur votre tête vous aurez l'occasion de tester tout à l'heure dans le cocktail HoloLens pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de le faire et depuis quelques mois maintenant on assiste à des nouvelles générations d'applications ce sont les applications intelligentes et proactives vous avez des exemples avec le service de Google Google Now qui repère automatiquement que vous avez votre billet d'avion dans votre voicemail ou Waze qui vous dit à quel moment partir en fonction de l'heure à laquelle vous voulez arriver à destination c'est plus vous qui allez chercher l'information c'est là directement qui vous pousse le bon contenu au bon moment pourquoi est-ce qu'on évolue vers ça ? c'est vrai qu'on est tous devenus feignants en fait avec ces téléphones dans nos poches vous savez très bien aujourd'hui on a tous le réflexe, on se pose une question c'est de prendre son téléphone d'aller sur Google, d'ouvrir une app et bien on se prendrait plus la peine d'appeler un taxi on l'appelle depuis son application Uber on va plus au resto, on se fait livrer il y a des vidéos on ne marche plus, on roule et enfin on ne va plus sur son canapé pour allumer la lumière et on demande à Siri d'allumer la lampe donc tout ça pour vous dire prendre conscience qu'on est plus passé de cet ordinateur personnel qui était là dans notre bureau dans les années 80-90 aujourd'hui l'informatique on se dirige vers l'air de l'assistant de l'assistant personnel et comment est-ce qu'on fait pour rendre un petit peu toutes ces applications intelligentes et bien on va mettre un petit peu d'intelligence artificielle là-dedans à quoi ça va nous servir ? à faire de la prédiction d'usage, de comportement des utilisateurs reconnaissance d'image, reconnaissance vocale ou alors moteur de recommandation pour les abonnés Netflix ou pour ceux qui regardent les replays par exemple vous savez que généralement tous les bons vues qu'on vous pousse comme par magie ça match avec ce que vous appréciez donc quelques mots très rapidement en fait sur l'intelligence artificielle surtout pour démystifier un peu la chose l'intelligence artificielle aujourd'hui on commence à la retrouver un petit peu partout notamment dans les apps on y aura de plus en plus dans les qui viennent donc quelques mots juste pour que vous compreniez un petit peu le fonctionnement et que vous puissiez imaginer ensuite vous qu'est-ce que je pourrais faire moi demain à mon poste avec de l'intelligence artificielle quelques stats sur tout le contenu qui est produit en 60 ans chaque minute en 60 secondes sur internet donc c'est presque un million de swipes sur Tinder c'est des 50 000 photos postées sur Instagram 16 millions de textos 900 000 blogs sur Facebook toute cette donnée là c'est nous qui la générons au quotidien en naviguant sur internet et toute cette donnée elle est stockée quelque part et l'objectif ça va être justement de la réutiliser d'apprendre un petit peu des comportements les comportements du passé des gens pour prédire le comportement futur qu'ils vont avoir donc comment est-ce que ça marche ? on agrège en fait toutes ces données toutes vos fiches clients on agrège la météo vos parcours utilisateurs sur le site de shopping quel mode de livraison vous avez retenu quel est le solde de votre compte le taux de natalité d'une région toutes ces choses là on les prend on va les mettre dans une grosse machine on pourrait vulgariser un peu la chose comme ça et donc on va faire ingérer à des serveurs des énormes sets de données qui va apprendre un petit peu du comportement des gens du comportement passé qui va se dire bah tiens s'il se passe ça, ça et ça et tel événement alors il y a de très fortes chances qu'il se passe ça par la suite vous allez comprendre avec un exemple un peu plus concret on est gérant d'un café dans le quartier généralement du lundi au dimanche on sait qu'on va vendre plutôt dans un pic de vente de café le matin généralement entre 8 et 10 heures en fait ces ventes bah ça peut varier donc si on se passe juste sur l'heure très bien on observe quelques variations si on veut gagner en précision et bah on va rajouter en fait des paramètres pour nos prédits pour les enrichir les paramètres ça va être quoi ? ça va être le jour de la semaine entre le lundi et le dimanche si j'ai des bureaux dans le quartier ou pas bah je vais peut-être vendre plus de café le lundi que le dimanche le matin entre 8 et 10 heures qu'il y a de météo s'il fait un temps pourri et que j'ai une terrasse moi j'ai peut-être moins vendre de café s'il y a de la circulation dans le quartier ou pas est-ce que les gens vont s'arrêter pour venir à la terrasse pour avoir du café toutes ces choses là donc on va en fait apporter de plus en plus de paramètres pour en fait enrichir le modèle et être de plus en plus précis dans les prédictions qu'on va faire de consommation et de vos services et de café dans ce cas là ça sert aussi à la reconnaissance d'images en fait depuis je veux dire pour la reconnaissance d'images pendant des années les gens qui travaillaient là-dessus ils ont essayé de décrire un petit peu un chat qu'est-ce que c'est ? un chat ça a une queue ça a des poils ça a deux oreilles ça a des yeux ça a quatre pattes le problème c'est qu'il y a aussi le chien il y a plein d'autres animaux en fait qui partagent ces caractéristiques là et le chien ça peut être confondu avec une serpillère ça peut être confondu avec un bagel ça peut être confondu avec tous les frits également donc qu'est-ce qu'on va faire ? en fait on va laisser la machine à prendre donc on va lui ingérer des centaines et des centaines de photos de chien, ou alors de poulet frit ou de bagueule, et la machine va dire ça c'est un chien, ça c'est un chien, ça c'est un bagueule, ça c'est un chien, ça c'est un bagueule, ça c'est un chien, et en fait c'est d'elle-même, elle va trouver les caractéristiques communes entre toutes les photos de chien que vous lui avez soumis. C'est un petit peu comme ça que ça marche pour recevoir la logique. En termes un peu plus business, comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on va retrouver ça, on en a dit tous les jours, les banques utilisent déjà ce système-là depuis plusieurs années pour la détection de la fraude, généralement si vous faites une banque comme ça, des virements, tous les jours il y a des virements qui passent un petit peu dans tous les sens, et en fait on va dire à la machine, ce virement-là est non-froduleux, celui-là est non-froduleux, celui-là est non-froduleux, non-froduleux, frauduleux, et en fait on va se rendre compte que les virements frauduleux partagent généralement quelques caractéristiques communes, c'est vrai que s'il a un paradis fiscal qui rentre un peu d'équation, il y aura peut-être une petite alerte à ce moment-là, donc la machine apprend, là aussi d'elle. La reconnaissance d'image, vous pouvez déjà le faire aujourd'hui avec le téléphone, si certains, des iPhone ou Google Photos, je vous invite à taper plage, pont, dans le champ de recherche, vous allez voir que vous avez toutes les photos de plage, toutes les photos de pont qui vont ressortir, et ça apparaît faire des choses assez intéressantes comme sur Pinterest par exemple, vous avez cette lampe qui vous plaît, vous avez déjà la possibilité de détourer en fait la lampe sur la photo, et en fait on va reconnaître automatiquement sur quel site vous pouvez aller acheter ce modèle de lampe. Microsoft également qui a développé un dispositif sur des lunettes pour les personnes atteintes de cécité, des lunettes qui font de la reconnaissance d'image et qui disent en fait en temps réel ce que la personne a en face d'elle. Donc c'est le petit descriptif qu'on met en bas, donc là le système pense que c'est une jeune fille qui est en train de lancer un frisbee orange dans un parc, donc le système permet d'écrire directement à la personne ce qu'il y avait à ce qu'il y a autour d'elle. Le churn, si vous avez aussi vous travaillé sur un service de consommation média par exemple, on va apprendre en fait quel est le profil généralement des personnes qui vont abandonner mon service au bout de X semaines, X mois. Vous avez des gens qui utilisent votre plateforme, on prend l'exemple de Netflix, qui regardent généralement trois épisodes de série la semaine et deux films le dimanche après-midi, puis les semaines vont passer, les mois vont passer, puis au fur et à mesure, on regarde plus qu'un épisode par semaine, et puis plus qu'un épisode le dimanche après-midi, puis plus qu'un épisode le dimanche après-midi et plus de films la semaine. En fait, là, au bout d'un moment, le profil va tomber dans le segment des comportements à risque, ce sera une personne qui potentiellement risque de quitter votre service. La recommandation, même principe, en fonction de tout ce que vous avez regardé un petit peu avant, de votre âge, de votre sexe, de vos habitudes de consommation, on va être capable de pousser les contenus qui sont susceptibles de vous plaire. Applicable également pour remplir une salle de spectacle ou un stade. En fonction de tous les matchs précédents, si c'était un match amical ou si c'est une compétition officielle, c'est deux grandes équipes ou deux équipes un peu de tableau, on va être capable d'ajuster le prix pour remplir le stade avec un prix des places maximum. Ça, ça va arriver, il y en a aussi d'ici quelques mois, années, en tout cas en France, mais c'est déjà un peu le cas aux États-Unis. Amazon Go, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, vous rentrez en fait dans un magasin, vous avez des caméras partout qui vous observent en train de mettre les choses dans votre panier, en train de reposer ce que vous ne voulez pas. Et en sortant, vous n'avez rien à faire sans passer par la caisse, on sait automatiquement ce que vous avez pris dans les rayons et vous êtes débité directement sans passer par la caisse. Donc ça, c'est avec la reconnaissance d'images. Tesla, Google, Uber, sur les voitures autonomes, comment est-ce que ça marche ? Là aussi, on fait avaler à la machine des centaines de cas, de situations, de comment est-ce que ça se passe sur la route et elle apprend d'elle-même comment réagir en conséquence. Il y a même une ville aux États-Unis, je ne sais plus exactement laquelle, mais qui arrive à prédire les crimes potentiels et les troubles à l'ordre public en fonction de la saison, des événements dans le quartier, de la météo, tout ces choses-là. Je termine sur un projet d'intelligence artificielle, là aussi, pour délistifier. On peut ne pas être Apple, Google, Facebook. On peut avoir un milliard à dépenser. Ça reste accessible. On a la chance d'avoir tous ces gros acteurs du web, justement, Microsoft, Google, IBM qui se battent, en fait, pour nous mettre à disposition des solutions de calcul, ce qu'on appelle notamment de machine learning. Donc, vous pleugiez, en fait, vos bases de données à ces outils-là, qui fait la moulinette et qui vous en ressort des résultats après avoir paramétré tout ça, bien évidemment. Donc, voilà pour résumer. Merci. Merci.